Bonjour à tous, je suis Armel d'Académie Acristiana. On se retrouve aujourd'hui pour un format un peu inédit durant lequel on va essayer de vous présenter un peu notre université d'été. Vous avez pu voir que les inscriptions viennent d'être ouvertes. Je suis avec Victor Robert, notre président. Bonjour Victor. Bonjour. Déjà, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu l'association ? Alors, Académie Acristiana, pour dire les choses simplement, c'est d'abord un institut de formation politique. Ensuite, c'est un laboratoire d'idées, on dirait en anglais un think tank, dont l'objectif est de développer une pensée chrétienne des problèmes contemporains en étant un espace de discussion, un carrefour politique où peuvent se rencontrer différents acteurs de différentes tendances, de différents mouvements, chrétiens ou non, en vue de proposer des idées pour le monde de demain. Et enfin, Académie Acristiana, c'est aussi un réseau d'initiatives. À quoi ça sert finalement de parler du bien commun, de parler de la politique si on n'œuvre pas au service de la cité, au service du bien commun ? Donc, nous organisons pendant nos événements des forums, des salons où viennent des associations pour se présenter en vue de recruter de nouveaux bénévoles et puis aussi en vue de donner des idées pour créer des projets au service du bien commun. Académie Acristiana, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas une idéologie. Nous sommes simplement ce que nous sommes. Nous sommes chrétiens, ou en tout cas nous essayons de l'être et nous essayons de rendre un service pour notre pays, pour le bien commun en essayant de proposer des idées qui soient adaptées aux problématiques d'aujourd'hui. Alors, cette année, ce sera la neuvième édition de l'Université d'été. Nous avons choisi le thème du sacré. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu quelques mots autour de ce thème et aussi pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème ? Alors, pourquoi le sacré ? Toute la réflexion commence à partir de la lecture d'un ouvrage qui s'appelle « La fin d'un monde » de Patrick Buisson. Et ce que dit l'auteur, alors c'est un livre important, mais une idée en tout cas qui nous a marqués particulièrement, c'est que dans les décennies qui suivent les années 1960, il y a une bascule radicale dans toute l'histoire de l'humanité. Depuis les commencements, l'homme est un homme religieux. Patrick Buisson dit un « homo religiosus ». Et cet « homo religiosus » va rejoindre les sociétaires du néant à partir des années 1970. On quitte finalement cette dimension de la société qui est profondément tournée vers le religieux. Alors, le premier objectif, c'est d'analyser ce phénomène, de le comprendre, de comprendre ce que c'est justement que l'homme religieux, de voir quelle est la part, justement, l'importance de la religion dans la vie de l'homme, de voir les liens, l'articulation traditionnelle dans les sociétés entre le sacré et le profane, le sacré et le politique, le sacré et le droit, le sacré et l'économie. Et puis, de proposer des pistes de réflexion pour un retour au sacré. Il ne s'agit pas de revenir au Moyen-Âge, il s'agit simplement de réfléchir à comment, dans nos sociétés, on peut retrouver du sacré. Et puis, une dernière chose que j'ajouterais aussi au niveau de l'analyse, on peut dire d'un côté que le sacré a disparu, mais on peut se demander aussi si le sacré ne s'est pas métamorphosé. Au sens, finalement, est-ce que le sacré n'est pas quelque chose, un invariant, quelque chose qui sera toujours présent dans n'importe quelle société humaine, et si ce sacré, aujourd'hui, n'a pas pris de nouvelles formes. Par exemple, la santé, la consommation, la sexualité, est-ce que, politiquement correct, les médias, ne constituent pas la nouvelle caste sacerdotale du monde d'aujourd'hui ? C'est aussi une question qui mérite de se poser, d'être analysée pour y répondre avec un maximum de vérité, un maximum de l'analyser en profondeur. Voilà ce qui sera les principaux objectifs de l'universalité, et puis avec, après, comme d'habitude, toujours des ateliers qui permettent à ceux qui viennent pour la première université d'été d'être initiés aux questions politiques, le bien commun, la loi naturelle, et puis des ateliers plus pratiques pour ceux qui sont déjà venus deux fois, trois fois, quatre fois, et qui veulent vraiment des solutions pour faire des choses. Voilà. Alors, Armel, du coup, puisque c'est toi le responsable du développement de l'Academia Christiana, est-ce que tu pourrais déjà présenter un petit peu, nous dire quelles sont les dates de cette université, où est-ce qu'elle a lieu, précisément ? Alors, du coup, cette année, l'université d'été se déroulera du lundi 22 août au dimanche 28 août, donc juste attention, parce qu'habituellement on faisait ça la troisième semaine d'août, donc cette année, ça sera un peu plus tard. Ça aura lieu dans les Pays de la Loire, donc on vous communiquera, une fois que vous serez inscrit, l'adresse exacte de l'UDT. Évidemment, on ne peut pas vous la donner à l'avance, vous comprendrez bien pourquoi. Alors, Academia Christiana, c'est à partir de quel âge ? C'est ouvert à qui ? Est-ce que tout le monde peut venir ? Eh bien, Academia Christiana, on essaye d'ouvrir au maximum. Est-ce qu'il y a un nombre de places, par exemple ? En fait, le problème, souvent, c'est ça, c'est qu'on est limité par le nombre de places, on a plus de demandes d'inscriptions que de capacités dans les lieux qui peuvent nous accueillir. Donc, on privilégie en priorité les 18-30 ans, et ensuite, en fonction du nombre de places qu'il reste, on élargit, si possible, un peu plus jeunes ou un peu plus âgés. Ou même, il est possible de venir en famille avec ses enfants. Nous avons un système de babysitting, notamment pour permettre aux parents de profiter de leur semaine. Donc, toutes ces informations, vous pouvez les retrouver, d'ailleurs, sur notre site Internet. Et c'est sur ce site Internet que vous allez pouvoir vous inscrire, justement. Donc, quand vous allez sur le site Internet... Alors, Amel, juste une petite question, avant que tu redévoies un peu plus sur le site Internet. Est-ce qu'on peut venir, par exemple, si on a 16 ans ? Oui, on peut venir, si on a 16 ans. Il est demandé juste d'avoir une personne majeure qui est présente sur place, qui sera votre tuteur. Mais il est totalement possible de venir à 16 ans, dans la mesure où il y a assez de places, et où vous êtes accompagné d'une personne majeure qui sera responsable de vous durant cette semaine. Donc, du coup, on était sur le site Internet. Donc, une fois qu'on est sur le site, qu'est-ce qu'on fait ? On arrive sur le site. Alors, c'est quoi le site ? Academiachristiana.org. Vous pouvez retrouver ça aussi sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, principalement. Donc, sur le site d'Academia, vous allez voir, il y a un onglet en haut à gauche, UDT 2022. Une fois que vous cliquez dessus, vous allez avoir accès à toutes les informations nécessaires, les dates, les tarifs, le déroulement de la semaine. Et en haut, vous avez un petit bouton, « Je m'inscris ». Donc, pour vous inscrire, vous remplissez un formulaire avec des informations comme votre nom, votre date de naissance, la région de laquelle vous venez. et par la suite, on vous renvoie un mail avec un lien pour finaliser votre inscription et payer. Et c'est une fois que ces deux étapes sont réalisées que vous êtes définitivement inscrit pour notre semaine d'université d'été. Donc là, par exemple, si je vais sur le site, je remplis en gros mon formulaire d'inscription en donnant mes informations. Et après, du coup, je mets combien de temps pour recevoir une confirmation ? Tu reçois dans les jours qui suivent, tu reçois un mail avec un lien pour que tu prennes ton billet. Et comme on le disait tout à l'heure, comme on limite le nombre de places parce qu'on a une capacité limitée, il est possible que vous soyez parfois sur liste d'attente. Et donc, dans ce cas-là, on vous tient au courant au fur et à mesure. Donc, juste pour information aussi, c'est moi qui vais traiter ces inscriptions. Donc, n'hésitez pas à me contacter par message ou par téléphone. Vous verrez où il y aura toutes les informations nécessaires. OK. Et alors, ça coûte combien, l'université d'été ? Eh bien, justement, alors nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que le prix ne soit en aucun cas un obstacle et empêche un jeune qui voudrait venir se former mais qui n'aurait pas beaucoup d'argent donc, on fait des prix assez bas notamment au lancement. On a choisi de lancer les prix très bas donc le prix d'entrée, c'est de 60 euros. 60 euros la semaine comprise. Donc, pour 60 euros, il n'y a pas les repas ? Ah si, pour 60 euros, il y a l'hébergement en camping et tous les repas. Les douches aussi, on peut avoir accès aux douches ? On a accès aux douches, on a accès à tout pour seulement 60 euros pour le lancement et surtout, gros avantage, c'est la nourriture. La nourriture, il faut savoir que, par souci aussi de cohérence, nous faisons nous-mêmes toute notre nourriture. Nous achetons à des producteurs locaux, nous débitons des cochons, nous avons une grosse équipe de bénévoles qui est là toute la semaine pour vous préparer des repas et c'est d'ailleurs souvent un des gros points positifs dans les retours des participants. Je crois qu'ils mangent bien. Je crois franchement qu'on mange très très bien à Kédémia Christiana. Et on remercie encore d'ailleurs tous ceux qui nous aident en cuisine. Et d'ailleurs, on recrute toujours des équipes de cuisiniers. Par ailleurs. Donc, tu m'as dit 60 euros, en gros, prix d'appel. Mais par exemple, si je m'inscris au dernier moment, c'est toujours le même prix ou pas ? Non, évidemment. Donc, le prix d'appel, le prix de lancement, c'est principalement pour les personnes qui justement n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, celles-ci, on les invite à ne pas tarder à s'inscrire. Ensuite, les prix augmentent légèrement. Et aussi, ça dépend aussi de si vous êtes étudiant ou travailleur. Au maximum, pour un travailleur qui voudrait une place en chambre, donc avec un lit en dur, on va être autour de 170 euros la semaine. Oui, repas compris, logement compris, sexe. OK. Et alors, du coup, souvent, question qui se pose un peu à Kédémia Christiana. Donc, tu as dit, voilà, le public, c'est principalement, donc, à partir, on va dire, de 18 ans, petite dérogation possible, 16 ans, 30 ans, pareil, petite dérogation un peu possible si on vit en famille, etc. Question, souvent, moi qui m'ai posé, c'est est-ce qu'on peut venir si on n'est pas catholique ? Alors, évidemment, à Kédémia Christiana, vous pouvez venir si vous n'êtes pas catholique. La seule règle, eh bien, c'est simplement de respecter l'Église, de venir, voilà, avec une forme de bienveillance, mais a priori, si vous avez envie de venir à Kédémia Christiana et que vous n'êtes pas catholique, c'est que vous êtes plutôt bienveillant à l'égard du christianisme. On ne vous forcera à rien. Il y a simplement la messe du dimanche qui est, voilà, la messe est obligatoire pour les catholiques, donc vous êtes cordialement invité à venir à la messe pour découvrir, tout simplement. Et puis, sur place, Armelle, qu'est-ce qu'il y a de religieux, finalement, à Kédémia Christiana, sur place ? Eh bien, on a de la chance parce que, déjà, on a plusieurs prêtres qui nous accompagnent pendant toute la semaine, donc plusieurs prêtres et plusieurs séminaristes. Donc, ça vous permet d'avoir, si vous le souhaitez, la messe tous les jours, le chapelet. C'est pas obligatoire. Non, la messe tous les jours n'est pas obligatoire, mais si vous le souhaitez le matin pour bien commencer votre journée, vous avez la possibilité d'aller à la messe. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des prêtres à votre disposition pour vous confesser lorsque vous le souhaitez. Vous avez tous les jours un chapelet organisé, ou simplement, même si vous n'êtes pas catholique ou si vous l'êtes, si vous voulez juste vous retrouver un peu et discuter avec un prêtre, eh bien, c'est aussi un moment de ressourcement spirituel et puis qui vous permettra, sans doute, de répondre à des questions que vous pouvez vous poser durant l'année et vous n'avez pas forcément tous l'occasion d'avoir des prêtres comme ça accessibles. Donc, c'est aussi un des gros points positifs. Et alors, souvent aussi, pareil, on voit qu'à Kédémia Christiana, il y a beaucoup de... on fait de la boxe, je crois. Est-ce que, par exemple, moi, si je suis une jeune fille de 16 ans, bon, ça fait un peu cliché, je suis désolé, et qu'en gros, je n'ai pas envie de faire de la boxe, est-ce que c'est quand même possible de devenir académien ? Oui. Alors, en fait, ce qu'on fait habituellement, on fait une première session découverte, parce qu'en fait, on a de la chance, on a un professionnel, un prof qui nous dispense des entraînements. Donc, en général, on fait la première session, on demande à tout le monde de participer. Et ensuite, c'est sur la base du volontariat, mais il y a plein d'autres sports possibles. L'année dernière, on a organisé des tournois de foot, de volley, il y en a de rugby. Donc, on essaye de diversifier un peu selon ce que les gens veulent faire. Mais pour nous, ça reste quand même important que, durant la semaine, cette notion d'engagement physique, c'est-à-dire qu'on pense qu'il est bien de prendre soin de son corps, à la fois intellectuellement, mais aussi physiquement. OK. Donc, en fait, voilà. La boxe est surtout un sport et il n'a rien d'obligatoire pour tous. Mais elle est accessible à tous et ça reste un sport avant tout. Armel aussi, l'autre question que je voulais poser, c'est combien de conférences par jour à Académique et Sénat ? Est-ce que ce n'est pas un peu assommant de suivre une semaine de conférences quand on est un étudiant ? Même, par exemple, imaginons si j'ai 16 ans et que je suis lycéen, est-ce que ça ne va pas être un peu trop dur ? Alors, non, parce que, déjà, nos conférenciers sont déjà avertis du public qu'ils auront en face d'eux et vous n'avez pas non plus, vous n'êtes pas de 8h à 19h assis sur une chaise en conférence. Vous avez, en général, deux grandes conférences le matin. Ensuite, l'après-midi, vous avez un atelier, donc Victor en parlait un peu tout à l'heure, qui dépendra de votre niveau et une grande conférence le soir. Donc ça, c'est pour l'aspect conférence, mais après, il y a des moments, comme nous parlions, de sport, de convivialité, de travaux en équipe. Donc, nous avons trouvé une formule assez équilibrée pour ne pas non plus assommer de conférences trop longues nos participants. L'autre chose qui se pose c'est finalement un peu, vous me demandez peut-être avant de vous dire à l'Académie Christiana, à quoi ça sert, pourquoi faire l'Académie Christiana ? Alors, moi je pense à l'Académie Christiana, vous le faites d'abord pour vous former. C'est d'abord pour vous donner, recevoir une colonne vertébrale intellectuelle pour essayer de comprendre le monde dans lequel nous sommes. Que vous ayez peu de formation ou déjà un petit peu de formation parce que vous êtes étudiant en sciences politiques, parce que vous êtes étudiant en philosophie, en droit ou même simplement que vous avez un intérêt pour les questions sociales et politiques, vous en tirez toujours quelque chose parce qu'on peut en tirer d'Académie A à chaque fois des choses différentes en fonction de son niveau. Comme disait Armel tout à l'heure, les conférences, on demande aux conférenciers, la première chose qu'on demande aux conférenciers c'est d'être pédagogue. Mais les conférences, finalement, on peut les écouter même si on est à Bac plus 5, Bac plus 6, on en tira toujours quelque chose. Regardez nos conférences sur Internet, vous allez voir que quel que soit notre âge, on y apprend toujours des choses nouvelles. Donc c'est premièrement pour apprendre. C'est deuxièmement aussi je pense qu'à l'Académie A vous allez vous faire des amis. C'est quand même vraiment une dimension importante de l'Académia. On a eu des mariages académiers, beaucoup. On a également beaucoup d'amitié qui se crée à l'Académie A donc amitié, réseau. Et puis ensuite l'Académie A c'est quand même un peu une rampe de lancement pour l'engagement. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes qui sont passés par l'Académie A et qui aujourd'hui sont engagés projets qui leur plaisent soit au sein d'Académie A soit au sein de plein d'autres oeuvres et associations médias, humanitaires, culturelles, politiques. C'est vraiment le but d'Académie A encore une fois c'est de faire de nos participants les cadres d'une reconquête au niveau civilisationnel. Qu'est-ce qu'on avait qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre Armel un peu sur ce sujet ? On peut parler peut-être un peu de qu'est-ce qui se passe aussi. On a parlé beaucoup de ce qui se passait la journée donc en général le soir vous avez la dernière conférence qui est à 19h ensuite vers 20h30 on dîne et ensuite on ouvre dans la foulée le bar donc vous achetez vos consommations qui sont quasiment à prix coûtant pour nous c'est pas encore une fois l'objectif c'était pas de nous faire de la marge et donc on ouvre le bar pour une soirée parfois ça va être autour d'un feu pour une veillée parfois ça va être avec de la musique c'est aussi l'occasion de rencontrer les participants de discuter avec des membres de l'organisation et donc souvent assez festif en étant toujours raisonnable puisque le lendemain il y a des conférences et le dernier soir en général on organise un grand banquet et ces dernières années on faisait souvent un concert par exemple pour clôturer notre session alors pour conclure on vous invite vraiment à vous inscrire à l'Académie Christiana si vous n'avez plus l'âge pour vous inscrire à l'Académie Christiana deux choses premièrement vous pouvez faire un don qui peut si vous le spécifiez être utilisé pour offrir une inscription à un jeune travailleur ou étudiant qui n'a pas forcément les moyens de s'inscrire à l'Académie Christiana donc spécifiez bien nous voilà don pour une inscription et ensuite on vous mettra en relation avec le jeune qui a pu bénéficier de cette inscription pour qu'il vous remercie et voilà vous serez son parrain en quelque sorte de manière générale et nous cherchons aussi à développer nos formations à l'Académie Christiana aussi pour les adultes donc si vous nous aidez financièrement ça nous permet justement petit à petit et bien de développer ces formations pour les adultes n'hésitez pas à nous faire part de vos attentes pour se préparer aussi à l'universalité d'Académie Christiana je vous fais la promotion d'un petit livre que nous avons édité qui s'appelle le brévière pour une génération dans l'orage ce brévière contient plein de textes sur des thématiques très différentes politiques écologie communauté spiritualité ils peuvent se lire dans le désordre ils peuvent se lire de manière ponctuelle c'est vraiment un ouvrage de référence que vous pouvez trouver sur notre site internet le commander il coûte si je ne me trompe pas autour de 10 euros oui c'est ça voilà et puis Académie Christiana lance également d'autres projets éditoriaux très bientôt nous allons sortir notre programme politique évidemment on fera une vidéo spéciale sur le programme politique mais voilà n'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux notre site internet on a un canal télégramme une page facebook une page enfin instagram twitter et d'autres ça me présente presque quasiment sur tous les réseaux sociaux n'hésitez donc pas là dessus à nous suivre voilà on vous donne rendez-vous cet été du 22 au 28 et à bientôt à bientôt